Bienvenue pour notre débat Pensez la paix en compagnie de deux invités, deux invités d'honneur qui ont eu l'occasion de cogiter sur la question bien sûr et même ça leur a donné beaucoup matière à réflexion puisqu'ils étaient ici, ça ne vous a pas échappé, dans ces murs au Quai d'Orsay. Hubert Védrine, bonjour, ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002, suivi par Dominique de Villepin, bonjour, 2002-2004, puis Premier ministre de M. Chirac de 2005 à 2007. Alors, puisqu'il paraît que non seulement on a des très bons invités ce soir, mais on a aussi un public averti, j'en profite pour poser un petit quiz. Allez, on va aller un petit peu sur les quiz. Qui, qui ? Ah mais vous avez fait, paraît-il, de grandes écoles tous, je vois des petits jeunes, je vois des gens un petit peu plus encore, voilà, émérite, un public émérite, m'a-t-on dit. Je veux bien le croire. La continuation de la politique par d'autres moyens. Définition de la guerre par... Ah, nos invités le savent. Klaus Witt, c'est le penseur de la guerre. Mais alors, si la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, alors qu'est-ce que c'est que la paix ? Et là, ça commence à devenir plus compliqué parce qu'on a l'habitude tous de visiter des grands musées. Il y en a un peu partout en France dédiés à la guerre, finalement, à cette mécanique, cette logique implacable qui mène au conflit. Moi, je pense, par exemple, j'ai visité récemment, je sais pas si vous l'avez vu, le très beau mémorial de Caen. On voit bien la guerre à l'œuvre pour la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, comment est-ce qu'on célèbre la paix ? On la célèbre en pensant aux armistices, par exemple. Ça, c'est ces journées particulières où le moment aime. Mais après, comment est-ce qu'on célèbre son maintien, sa continuation ? Ah, ça, c'est plus compliqué, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette logique de maintien de la paix ? Bref, vous avez l'opportunité de voir une exposition consacrée à la paix au Petit Palais. On vous invite, bien sûr, à le faire. Et aussi l'opportunité d'interroger nos deux invités. Alors, préparez bien vos questions. À cette occasion, vous allez pouvoir les poser tout au long de notre débat avec plusieurs parties et donc plusieurs occasions de vous manifester. On va parler, on va articuler un petit peu les penseurs de la paix, d'abord les grands référents, finalement, les modèles de la paix dans l'histoire. Et puis aussi, eh bien, les institutions, ces institutions qui tentent de faire la paix, maintenir la paix. Alors, c'est vrai que la paix, c'est une sorte d'espérance, d'abord, une utopie, parfois, une exigence morale, certainement. Celui, c'est un deuxième quiz. Celui qui voulait aller vers la paix perpétuelle. C'était un des... Ah, ben voilà, ça, c'est bien. Il y en a qui ont lu le dossier. Parfait. Tout à fait, Emmanuel Kant, un moraliste. D'ailleurs, l'exposition au Petit Palais, je le souligne, va de Saint-Augustin jusqu'à Jaurès, qui est mort pour la paix, d'un certain point de vue, et met en scène tous ces penseurs de la paix. Moi, j'ai envie de vous poser la première question, en effet, à nos deux invités. Je vous invite à prendre le micro. Quel est celui qui vous a le plus inspiré de ces penseurs de la paix ? Hubert Vidrine. Vous avez le micro. Aucun. Aucun. Aucun, parce que moi, je n'ai jamais considéré que la paix est un état normal de l'humanité. Et j'ai toujours raisonné, non pas en termes de maintien de la paix, puisqu'elle se suppose qu'elle soit établie, mais en termes de construction de la paix. Et moi, étant de culture réaliste, je n'ai jamais séparé la paix de l'équilibre par le rapport de force. Et j'ai toujours admiré tous ceux qui ont rêvé un monde qui pourrait se passer du rapport de force qui garantit la paix. Mais je constate qu'on n'y est jamais arrivé pour le moment. Péperpétuel. Péperpétuel, mais il y a des penseurs de ça depuis l'aube de l'humanité. Et depuis qu'on connaît l'humanité, il n'y a pas eu des guerres tout le temps. Il y a eu des périodes pacifiques. Donc pour moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la construction. C'est plutôt les artisans, les constructeurs de la paix, plutôt que les théoriciens qui m'ont toujours paru parler dans le vide. Alors, est-ce que vous, il y en a un particulièrement qui vous a inspiré, Dominique de Villepin ? Je ne veux pas emboîter systématiquement le pas du bien-védrine, mais je suis un peu comme lui. Je suis moins sensible aux penseurs de la paix dans la tradition philosophique ou diplomatique qu'à ceux qui ont témoigné par leur action du rôle et de l'importance de la paix. En particulier, tous ceux qui ont servi de passerelle, d'intermédiaire, de médiateur. Et donc, je suis plus sensible à des personnalités comme Marco Polo, Matteo Ricci, Imba Tuta, Imba Tum. Ceux qui ont, par leur voyage, par leurs actions, établi des ponts entre des cultures et des civilisations. Donc, moins les opérateurs diplomatiques ou philosophiques que les opérateurs humains ou humanistes qui, à un moment donné, établissent un dialogue et permettent à deux cultures, deux peuples, deux pays de se comprendre ou de se rapprocher. C'est à la fois eux et un certain nombre d'écrivains, notamment ceux qui ont décrit avec beaucoup de minutie les mécanismes de la guerre. Et nous avons une pléthore d'écrivains français et allemands, par exemple, qui ont démonté les mécanismes de la Première Guerre mondiale et qui ont joué un grand rôle dans ma prise de conscience de l'importance de la construction. Je suis comme Hubert, je suis plus sensible à l'aspect travail de la paix, construction de la paix. Et c'est là où nous sommes dans une maison dont c'est une des fonctions premières, qu'à l'aspect mécanique d'une paix qui vient en fin de guerre. Oui, mais alors justement, les modèles traditionnels de cette paix, on a commencé, si on revient un peu en arrière, puisqu'on parle des philosophes, de cette pensée de la paix nécessaire. Mais auparavant, il y avait cette paix des princes qui était finalement imposée par le haut, avec des super négociateurs, parfois des espions même, qui essayaient de maintenir l'équilibre entre ces royaumes qui étaient à la manœuvre. Est-ce que ça, c'était la paix aussi véritable ? Est-ce qu'il y a des dégradations pour vous ? D'abord, je suis 100 fois d'accord avec ce que vient de dire Dominique Villepin juste avant sur les passeurs. C'est autre chose que les gens qui parlent de la paix dans le vide, en n'ayant aucune idée sur la façon de la faire. Mais donc tous les passeurs entre cultures, en même temps, ça ne suffit pas non plus. Regardez, dans l'affaire Proche-Orient, on peut encore faire 1500 concerts israélo-palestiniens. Ça ne changera rien, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu ça que la paix n'est pas établie. Donc je trouve ça très bien, très très précieux. Moi, je ne crois pas aux invocations abstraites sur la paix, mais je reviens, disons, aux constructeurs, c'est-à-dire les gens qui dépassent la logique de guerre à un moment donné. Parce que si on parle de paix, c'est parce qu'il y a des enchaînements de guerre. Donc pourquoi les pays, à un moment donné, font la guerre, se font la guerre ? La guerre défensive ou offensive, etc. Et la paix intervient quand les raisons, certainement mauvaises, mais qui ont déclencé la guerre, sont surmontées. Et donc il faut une force absolument incroyable, dans un camp, dans un pays donné, pour dire, on arrête la guerre, on ne procède plus par la guerre. Alors, soit c'est parce qu'on est vaincu à plate couture, donc ça s'arrête, armistice, capitulation, soit c'est une vision plus large, on n'a plus besoin de la guerre pour, vous voyez. Donc moi je pense qu'on ne peut pas séparer la, même si on intègre les passeurs entre les cultures, mais c'est bien, on ne peut pas séparer la construction de la paix de la façon de surmonter les mécanismes de la guerre. Et dans la guerre, il y a des guerres justes. L'Église a beaucoup réfléchi pendant des siècles. Qu'est-ce que c'est que la guerre juste ? A priori, c'est une guerre pour se défendre, pour sauver son identité. Personne, même maintenant, dirait que la guerre contre Hitler était infondée. On va même regretter qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt. Donc on ne peut pas être totalement abstrait sur le sujet. Est-ce qu'il y a des critères de ces guerres justes ? Donc il faut distinguer. Et moi, j'ai envie de parler de la construction de la paix qu'après, en fait. Qu'est-ce qui a déclencé des guerres ? Qu'est-ce qui les a arrêtées ? Arrêtées. Vous voyez ? Encore une fois, je répète, si on est vaincu, c'est facile. Si on est totalement vainqueur, c'est facile. Si on n'est pas ni vaincu ni vainqueur, alors là, on entre dans des domaines qu'on connaît bien tous les deux. Qu'est-ce qui fait qu'on va dépasser les mécanismes d'entrée en guerre pour imposer un mécanisme plus fort pour rétablir une paix qu'après, on va essayer de maintenir ? Là, on est au cœur du défi, d'un beau défi. Oui, mais on a des exemples historiques qui sont assez passionnants et on va un peu plus vite que la question que vous avez posée, qui est importante, qui est la paix des princes. Mais la paix par le dialogue et par la diplomatie, on a au moins deux exemples qui peuvent nous parler aujourd'hui et qui peuvent servir de repère. Le premier exemple, c'est la paix construite par les Européens et notamment par la France et l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà une paix qui n'allait pas de soi, mais qui tirait les leçons de l'échec du traité de Versailles en 1918. On a d'un côté une paix avec un traité, de l'autre côté une paix sans traité et la paix sans traité finalement fonctionne mieux que la paix avec traité. Pourquoi ? Parce qu'elle est vécue comme un travail et comme une construction et que la France et l'Allemagne, à un moment donné, sont prêts à payer le prix de la paix. Et c'est ça qui est très intéressant. Il faut une énergie pour faire la guerre absolument colossale. On se remet dans l'esprit des soldats français et allemands de la Première Guerre mondiale. Quand on imagine l'énergie qu'il a fallu, le courage qu'il a fallu à ces hommes de part et d'autre pour aborder cette guerre sur autant d'années, on se dit comment est-ce que les responsables politiques, comment est-ce que les citoyens français et allemands au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale arrivent à imaginer un chemin ensemble compte tenu de ces décennies de haine qui animaient le pays de part et d'autre ? Et c'est là où, à un moment donné, il faut de l'imagination. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le mécanisme de la paix. C'est qu'à un moment donné, il faut changer la règle du jeu. C'est pas la rédactrice en chef Europe de France 24 qui va vous contredire sur l'effort d'imagination de la construction européenne, qui est une construction inédite dans l'histoire, qui demande aussi beaucoup d'efforts. Alors, comment vous parlez de l'énergie ? Oui, mais qui, en l'occurrence, pour ce qui est de la paix, suppose de profondément transformer les repères existants. La France et l'Allemagne décident de faire une partie du chemin ensemble et de construire, à travers la communauté européenne du charbon et de l'acier, on met ensemble les deux piliers qui nous avaient opposés pour en faire des atouts de l'Europe. Donc, c'est vraiment un effort d'imagination colossal. Imaginez aujourd'hui qu'au Moyen-Orient, l'Iran, l'Arabie saoudite se disent « Tiens, on a beaucoup de richesses », ce qui est vrai. On a à côté de nous des pays pauvres, des pays défaits, des pays faillis, des pays qui n'ont pas ces richesses et qui font face à l'injustice. Et qu'ils créent un fonds pétrole-gaz, comme nous, on a fait, dans le fond, un marché commun, charbon-acier, et que ce fonds est pour vocation de consolider les États de la région et de répondre aux aspirations légitimes des peuples. Par exemple, on a la libération de Mossoul qui va intervenir dans quelques semaines. On a Alep qui va sortir de la phase aiguë dans laquelle elle est rentrée depuis plusieurs semaines. Personne n'a aucune idée de ce qui va se passer en termes de gestion politique à Mossoul ou à Alep, pas plus que demain à Raqqa. – Le fait est, Dominique de Villepin, que ça ne s'est pas passé ailleurs, que l'Union européenne n'a pas eu lieu ailleurs, en vérité. – C'est bien pour ça. – C'est un modèle qu'on n'a pas réussi à reproduire. – Mais c'est pas un hasard. Et là, ça nous donne une clé de la paix. Les régions les moins organisées sont les régions qui, aujourd'hui, souffrent le plus. C'est pas un hasard si le Moyen-Orient n'a quasiment aucune forme de développement régional. La Ligue arabe, c'est très peu de choses. L'organisation de la conférence islamique, c'est encore moins de choses. Et le Conseil de coopération du Golfe, c'est pour en causer. Donc on est vraiment devant des institutions balbutiantes. Le fait, à un moment donné, pour l'Europe, d'aider ces pays qui sont quasiment nos voisins, de les aider à s'organiser et de leur donner un objectif, change la donne. – Un modèle, même. Plus qu'un objectif, un modèle. – Oui, mais simplement, quand est-ce que la diplomatie européenne pèse vis-à-vis de l'Arabie saoudite et de l'Iran pour les amener à travailler ensemble et à ouvrir une perspective commune pour les peuples du Moyen-Orient ? – Alors, justement, est-ce que, véritablement, j'aimerais bien le croire, parce que moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse au plus près des affaires européennes, et je serais tout à fait d'accord pour dire que cette construction qui a été à la fois volontariste, qui a impliqué, finalement, de la cohésion, des valeurs, la défense de la démocratie, de l'adhésion volontariste des pays, en effet, que cela, c'est un antidote parfait à la guerre et, d'ailleurs, peut-être même reproductible. Mais est-ce que c'est le cas ? – Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dominique sur la construction, la projection dans l'avenir, mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de l'affaire européenne ? Il faut rétablir quand même une étape juste avant. Qu'est-ce qui a fait la paix en Europe ? C'est pas l'Europe. Hitler est européen. Qu'est-ce qui a fait la paix en Europe ? C'est les soviétiques en résistant à Salingrad, en cassant une partie de l'armée d'Asie, puis les Américains, le débarquement et la suite. Ils imposent la paix. C'est eux qui ont imposé la paix aux Européens. Mais il n'y aurait pu ne pas y avoir ce dont vous parliez, si les Européens en paix, ayant de toute façon plus aucun moyen ni l'intention de se faire la guerre sur rien, en étaient restés dans une situation passive de paix passive, imposée, infligée. C'est là où se met en marche un mécanisme, que Dominique a rappelé. Mécanisme en commun. Donc l'usage que les Européens de l'époque ont fait de la paix qui a été produite par la fin de la guerre, en fait, est tout à fait remarquable. Mais là où c'est pas exactement transposable au Moyen-Orient, malheureusement pour eux, c'est qu'à l'époque, il y a une menace commune qui est Staline. Il y a une vraie menace qui fait que les pays d'Europe de l'Ouest, poussés par les Américains, plan Marshall, etc., sont obligés de travailler ensemble. Ils ne veulent pas tellement au début. On n'a pas fait le traité franco-allemand en 1946, en 1963. Donc il y a une période. Mais il faut qu'il y ait un fédérateur, il faut qu'il y ait une peur commune. Ou alors, si on remonte aux accords de Westphalie, il faut Richelieu et Mazarin, mais on ne les a pas au Moyen-Orient. Donc il me semble que dans l'affaire du Moyen-Orient, moi, j'adhère totalement à l'idée qu'il faut les aider à penser l'Irak demain, la Syrie demain, la cohabitation entre les Perses et les Arabes, les Chites, les Sunnites, etc. Mais il manque un levier. Je dis à regret. Peut-être qu'on va le trouver dans autre chose. Il manque un levier qui montrerait à ces différents peuples que ce serait plus intelligent de tenter ça que de poursuivre le combat entre eux jusqu'à épuisement. Donc je trouve que c'est une source d'inspiration de l'affaire européenne. Malheureusement, je ne trouve pas que ce soit transposable tel quel dans le début du mécanisme, en tout cas. Alors, vous avez commencé à soulever la question, mais c'est vrai que dans la paix d'après-guerre, il y avait aussi l'équilibre de la terreur entre les deux grands blocs. Est-ce que ça, c'est la paix réelle ? C'est-à-dire, finalement, la dissuasion, c'est la paix aussi ? La preuve, il n'y a pas eu de guerre. C'est la guerre froide, elle est restée froide. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il n'y avait pas eu la dissuasion mutuelle entre l'Union soviétique et le camp occidental. Il y aurait eu trois ou quatre occasions de guerre mondiale après, quand même. Alors, ça heurte les gens qui sont globalement antinucléaires, mais je pense que c'est vrai. Si on arrive à dépasser ça un jour, tant mieux. Mais je pense que ça a été vrai. Mais ce n'est pas le cas au Moyen-Orient non plus. Donc, ils n'ont pas ce problème-là. Donc, l'analogie européenne, elle est très intéressante, mais elle n'est pas complète. Dans les deux cas qu'on a évoqués, la paix des princes comme la paix par la dissuasion, on voit effectivement qu'il y a soit une personnalité, un parrain qui permet de faire avancer l'idée de paix ou un mécanisme qui permet une prise de conscience en faveur de la paix. Dans le cadre de la paix des princes, que ce soit la Pax Romana ou la Pax Americana, pendant des périodes extrêmement différentes de l'histoire, on voit qu'un pays, un État ayant une position dominante peut orienter l'avenir du monde dans un sens ou dans un autre. Et ce que je trouve très intéressant dans la période actuelle, c'est que nous sortons d'une présidence Obama qui aurait pu faire basculer véritablement l'organisation du monde et qui, malheureusement, s'est arrêtée au milieu du guet. Barack Obama a organisé la métamorphose de la puissance américaine, première puissance impériale encore pour quelques décennies, engageant le retrait de ses armées de théâtre important, le retrait partiel d'Afghanistan et d'Irak, mais il s'arrête au milieu du guet dans la mesure où il ne va pas jusqu'à tirer les leçons de ce retrait en acceptant de partager la puissance. Les États-Unis disposent des principaux leviers de puissance mondiaux, le GAFA, la puissance technologique, la puissance monétaire, le dollar, la puissance par le droit qu'ils imposent à tous ceux qui font du commerce à travers le monde, la puissance des mécanismes d'affaires, banques d'affaires, agences de notation... Donc ils ont les moyens de la soft diplomatie aussi, vous dites. Et la puissance culturelle. Oui, mais aussi le hard power, parce que... Hard et soft, les deux. Les deux. Ils ont le smart power, mais ils n'ont pas compris que quand on est grand, même si Barack Obama a avancé le concept de leading from behind, on peut diriger par l'arrière, ils n'ont pas compris que quand on est grand, le vrai pouvoir, c'est de partager et de permettre à d'autres de faire à votre place quand ils sont mieux placés que vous. Donc, du point de vue de la paix des princes, je crois qu'il y a effectivement une prise de responsabilité. Toute la question de la puissance moderne, c'est d'un prince qui serait assez avisé, assez civilisé pour ne pas tout faire lui-même. Est-ce que dans le fond, dans le passage de la puissance américaine de demain à la puissance chinoise, on ne va pas avoir cette révolution ? La Chine, qui n'a pas de vocation impériale, au même titre que les Etats-Unis l'ont acquise au fil des siècles, la Chine, qui met le concept d'harmonie en avant, qui, à travers son projet de nouvelle route de la soie, a peut-être une autre façon de gérer la puissance, même si elle est tout aussi soucieuse de défendre ses positions et son hégémonie. Mais ce sont deux conceptions de la gestion de la puissance. En ce qui concerne la paix par la dissuasion, je crois qu'il y a une bonne gestion des passions négatives. La peur est une passion négative, mais il y a une bonne gestion de la peur en matière internationale. Parce que les gens ont peur, on peut les amener à se dépasser et à s'orienter de façon positive. Il y a la peur populiste, mais il y a aussi la peur, à travers la dissuasion, qui permet aux gens de se doter de mécanismes. Helsinki, ça naît de la peur, de part et d'autre, côté russe, côté soviétique et côté européen, et volonté de créer des mécanismes pour éviter le pire. Donc, on voit bien qu'on peut civiliser les relations internationales à travers soit des passions positives, un idéal, Aristide Briand, ou à travers des passions négatives, la peur et le mécanisme de la dissuasion. La peur comme facteur de paix. Et puis, on a parlé beaucoup de diplomatie du prince, mais on le dit moins. Il y a aussi les petites mains de l'ombre, quand on parle des diplomates, là, en l'occurrence, qui vont aussi, on l'a vu, vous parliez du Moyen-Orient, qui vont aussi négocier pied à pied sur des cartes. Non, mais c'est normal. Enfin, non, négocier sur les cartes, c'est pas... Qui sont les vrais héros de l'histoire ? Non, il n'y a pas de héros. Il y a des architectes qui concourent ou qui ne concourent pas, mais au point de départ, je vous ai dit, soit on a la paix parce que quelqu'un a vaincu les autres, la paix, ou alors il y a un raisonnement politique consistant à se dire qu'on va négocier que l'inconvident de la guerre, devient pire que l'inverse. Et même pendant 14-18, pendant le déroulement, il y a des moments où on voit tel ou tel pays se dire mais, au fond, ça serait peut-être mieux d'arrêter, de négocier, de voir. Après, c'est pas une question de héros ou quoi que ce soit, ça dépend de qui décide. C'est compliqué dans un pays qui s'est engagé dans un processus de guerre surexcité par une passion nationale ou autre, de dire j'arrête. C'est très compliqué pour les... Vous pensez à quel pays en particulier ? Non, je pense à l'histoire en général. C'est compliqué, quand ce mécanisme est en marge, de dire j'arrête parce que je n'ai plus besoin de la guerre pour atteindre l'objectif. Ou alors il faut que les gens aient tellement peur de la guerre potentielle qu'ils deviennent, pas pacifistes, qui est une catastrophe, mais pacifiques. La dissuasion a produit ça, en fait. C'est ça qui a fait la dissuasion. Vous parlez aussi de stupéfaction, finalement, des Européens qui se sont habitués, accoutumés à la paix comme un État normal. Alors, c'est pas, selon vous, cet État normal. Donc, on est dans ce processus de stupéfaction ? Les Européens n'arrivent plus à se penser en tant que pôle de puissance, parce que depuis plus de dizaines d'années, ils pensent vivre dans un monde post-tragique, post-historique, bijou-nours, tout ça. En plus, ils sont protégés par l'Alliance, donc ils n'ont plus le ressort. Ils n'arrivent même plus, dans la plupart des cas, à se dire, si nous étions une puissance dans le monde, pas pacifiste, mais pacifique, qu'est-ce qu'on ferait ? Ils ont même du mal à se poser ce type de questions comme celles que nous sommes en train d'échanger. Et donc, quand il y a la guerre à leur porte, en Ukraine, par exemple, ils réagissent bien, mal ? C'est autre chose, parce que ça dépend où sont nos... Enfin, comment dire ? L'idée que la guerre était terminée, parce qu'on était dans une bulle tranquille, c'était évidemment une idiocie, même si, globalement, le nombre de guerres diminue quand même. Après, quand on voit des mécanismes comme la Yousoslavie, la bonne prévention serait peut-être de se dire, au lendemain de la mort de Tito, pas dix ans après, se dire que ce système qui tenait des peuples ensemble de façon artificielle allait sauter un jour ou l'autre, qu'il fallait s'en occuper, préparer les choses, ceci, cela. Enrayer les mécanismes qui allaient conduire à des guerres, qu'on peut condamner de toutes les façons, ça ne change rien. Bon, dans l'affaire de l'Ukraine, il fallait raisonner, à partir de l'indépendance de l'Ukraine, en se demandant quelle place donnait à ce pays. Est-ce qu'il fallait le mettre de force du côté occidental, ou le laisser absorber par les Russes, ou imaginer une approche entre les deux ? Bon, ça n'a pas marché. Donc, il y a pas mal de cas où, finalement... C'était quoi la réponse, pour vous ? Moi, je pense que la réponse, c'était d'imaginer une sorte de neutralité pour l'Ukraine, un peu comme l'Autriche pendant la guerre froide, avec une double garantie de ces garanties de sécurité et un double lien économique dans les deux sens. Il y a eu plein d'erreurs russes, mais il y a eu plein d'erreurs occidentales. On leur a offert un partenariat, une association, quand même. On est sur un autre terrain, qui est celui de la prévention. Est-ce qu'on est assez fort pour détecter... Aujourd'hui, on est obsédé par Alep, parce que c'est horrible. Quels sont les autres endroits dans le monde où ça va péter dans 5 ou 10 ans, et on n'a pas fait attention ? Donc, c'est la prévention. C'est le rôle aussi des diplomates, qui sont parmi nous, ce soir. Mais les diplomates, ils ne sont pas isolables des décideurs politiques. C'est le peuple qui dit qu'on fait la paix ou la guerre. Il y a une décision, et puis après, ils mettent en œuvre avec un énorme professionnalisme. Il y a plein de capes différents, vous savez, dans la construction, préparation, gestion, maintien. Il y a deux facteurs qui me paraissent importants et sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est l'extraordinaire complexité des mécanismes de la paix. Dans le cas de l'Ukraine, par exemple, on voit bien que la paix n'est possible que si on prend en compte l'ensemble des acteurs d'un dossier. On peut considérer que la paix en Ukraine se joue entre l'Europe et l'Ukraine, et faire un peu comme la Commission qui a considéré à un moment donné quand Poutine s'est insurgé contre l'idée d'un accord d'association avec l'Ukraine seule. Donc, établissant un lien privilégié économique entre l'Europe, entre l'Union européenne et l'Ukraine, ne prenant pas en compte les intérêts des Russes. La Commission renvoyant Poutine dans ses buts en lui disant, mais occupez-vous de vos affaires. La paix, c'est de prendre en compte l'ensemble des tenants et des aboutissants des intérêts des uns et des autres. Et dès qu'on veut découper un dossier... Vous êtes d'accord sur une certaine naïveté européenne dans ce dossier, apparemment ? En tout cas, l'absence de prise en compte de la complexité du dossier ukrainien. Il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire, que cette histoire lie pendant très longtemps l'Ukraine à la Russie et qu'il y a des intérêts croisés qui se sont constitués. Si on veut dissocier la relation entre l'Ukraine et la Russie, ça implique une évolution, pas seulement des mentalités, mais des rapports de force, d'autant que tout cela se situait dans un contexte de très fortes suspicions côté russe sur les intentions sécuritaires et militaires de l'Europe. Donc, il faut prendre en compte cette complexité-là. On ne peut pas faire un coup de force. Ou si on fait un coup de force, il ne faut pas s'étonner que les conséquences puissent être dangereuses. Donc, effectivement, comme le dit très bien Hubert, partant d'un dossier en crise, il fallait trouver les pommades utiles. Parmi ces pommades, il y a le fédéralisme qui permet de constituer un ensemble ukrainien qui permet d'apaiser l'inquiétude russe tout en prenant en compte les intérêts de l'Ukraine vis-à-vis de l'Europe. Il y a la neutralité qui peut être un moyen, là encore, de donner un statut spécial à l'Ukraine. Et puis, il y a surtout, au bout de la route, l'intérêt du peuple ukrainien dans la prise en compte de sa situation politique, dominée par des oligarques plus que jamais, et sa situation économique et financière qui est celle d'un État failli. Donc, on voit bien comment, parce que ni les uns ni les autres ne veulent aborder le fond de la question qui est douloureuse, parce qu'au bout du chemin, l'Ukraine, c'est une addition. C'est une addition qu'il faut payer, que personne ne veut payer. Et c'est une imagination, mettre en place des mécanismes institutionnels, politiques, sécuritaires et stratégiques qui permettent de sortir de cet écartèlement dans lequel l'Ukraine s'est trouvée placée, pris en otage par les uns, pris en otage par les autres. Est et ouest, irréconciliables. Ça, c'est un premier facteur. Il y a un deuxième facteur sur lequel je voudrais insister, c'est le choix du moment pour faire la paix. On part souvent du principe qu'il faut attendre le bon moment. Moi, je pars du principe que c'est toujours trop tard pour commencer à faire la paix. Que l'on prenne la question de l'Ukraine, que l'on prenne la question syrienne, que l'on prenne la question ivoirienne, que l'on prenne la question colombienne, il faut s'atteler très tôt à la paix. Et plus on s'attèle à la paix tôt, plus on arrive à rentrer dans les mécanismes qui sont susceptibles et des procédures qui sont susceptibles d'être mises en place parce que c'est long de faire la paix. Et donc, on arrive à, en quelque sorte, rendre moins douloureux le dossier jusqu'au moment où on peut vraiment le traiter. Alors, on va prendre quand même des questions de notre public qui... Ah, je vois pas mal de jeunes par là. Ah, voilà. Très bien. Par là. Et par ici, aussi, une ou deux questions. Oui, oui. Il n'y a pas de raison de ce côté-là et pas de ce côté-là. Allons-y. Est-ce qu'on peut passer un micro, peut-être, à la jeune fille ? Attendez. Voilà. Ou sinon, parle fort. Il n'y a pas de... Parlez fort. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Je suis très étonnée. On parle de la paix. On parlait de l'Organisation des Nations Unies à qui on doit, entre autres, l'indépendance, la déclaration de l'indépendance. Vous qui parlez de la Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire et je les félicite largement d'avoir changé leur constitution, dont la nôtre qui n'est toujours pas révisée. Depuis le 10 juillet, je demande à ce qu'elle soit révisée, étant donné qu'elle rend notre État comme étant un État de non-droit. Aussi, je me demandais, puisque vous abordez la paix par les livres et non par les traités, les conventions qui ont fait que les peuples ont réussi à s'entendre, parce que, humainement, c'est déjà une question humaine, la paix. C'est-à-dire, on a tous des bons et des mauvais penchants. J'ai entendu des choses qui m'ont horripilée. Vous voyez, j'en tremble. Parce que cette manipulation, cet abus de la naïveté, en flattant les citoyens à qui on doit tout, dont cet établissement, je le trouve anormal. Aussi, j'aimerais savoir, dans un premier temps, plus qu'on parle de paix, est-ce que la Constitution du 4 octobre 1958 va être révisée ? Oui ou non ? Il rend la souveraineté aux citoyens, ainsi qu'une vraie séparation des pouvoirs. Là, on était partis sur l'ONU, ce qui était intéressant, c'est-à-dire les conventions internationales. Le rôle des conventions internationales et plus généralement des institutions dans la paix. Est-ce que vous croyez, en vérité, on sait bien qu'en effet, il y a un certain nombre de violations, même pour les signataires de ces conventions internationales. Le rôle de l'ONU aussi a été évoqué. La Côte d'Ivoire en particulier. C'est la question, honnêtement. Je disais, je n'ai pas bien compris la question. L'ONU... L'ONU... Les Nations unies. Le rôle des Nations unies et des constitutions. Le problème des Nations unies, qui ne sont pas tellement unis, d'ailleurs, c'est l'organisation des nations. Mais le problème des Nations unies, c'est qu'elles sont victimes d'une attente qui est, comme à chaque fois, démesurée. Quand on a créé tout ça, c'est les idées de Kant et compagnie. Bon, quand on a créé la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, ce n'était pas une société. C'est un peu la jungle des nations. Bon, en plus, les États-Unis ne sont pas restés. Quand on a créé les Nations unies après la guerre, elles ne sont pas unies. Mais c'est très important qu'il y ait un endroit dans le monde où tous les pays sont là. Le monde serait plutôt encore pire s'il n'y avait pas ça. Alors après, les gens attendent des choses totalement miraculeuses et irrationnelles, alors que l'ONU n'a pas de pouvoir. C'est le nom de la salle, en fait. Donc ça dépend de l'accord. Conseil de sécurité, comme on attend un certain nombre de résolutions. Oui, bien sûr. Il y a un pouvoir du Conseil de sécurité si les cinq membres permanents sont d'accord, s'il n'y a pas le veto, si ceci, si cela. Mais le Rassemblement des Nations, ils sont là, ils se parlent, mais l'ONU en tant que tel n'a pas de pouvoir. Le secrétaire général n'a pas de pouvoir. Les cinq membres permanents ont le pouvoir de légitimer l'emploi de la force. C'est le chapitre 7 de la charte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont les pouvoirs de transformer le monde de façon idéale. Bon, donc, sans arrêt, il y a des gens qui croient à ça au pied de la lettre, qui sont révoltés, désespérés parce qu'ils ne s'étaient pas passé ceci ou cela. Ça, c'est l'inconvénient des sociétés dans lesquelles il y a une espèce d'hypersécrétion juridique, en quelque sorte de concepts tous flambants, séduisants, agréables. On aimerait que ça marche, mais le monde réel n'est pas comme ça. Et ça donne de solutions à rien, en plus. Mais c'est très bien que les pays se rencontrent quelque part. Ça dépend du rapport de force entre les pays, de la volonté de faire la paix ou pas faire la paix, du courage des responsables d'aller contre les instincts de guerre. Mais il faut arrêter de rêver. Mais l'élaboration d'un droit international qui serait reconnu par tous, puis parfois violé par certains, mais qui permettent une réaction, c'est quand même important, je vous dirais, dans ce processus de précieux ? Non, c'est important. Il n'en reste pas moins que c'est difficile et que c'est un long chemin. On voit à travers, par exemple, le concept de responsabilité de protéger, à quel point c'est difficile, à quel point c'est la source d'abus. Les mêmes qui ont défendu ce concept de responsabilité de protéger se sont retrouvés en situation d'être les meilleurs avocats de l'interventionnisme militaire à travers la planète tous azimuts. Donc finalement, à défendre parfois... Les forces de maintien de la paix qui se retrouvent dans des situations difficiles de guerre. Oui, et à travers des capacités qui sont parfois très discutables. L'essentiel des forces de la paix des Nations Unies sont constituées de soldats des pays pauvres qui ont recours aux Nations Unies pour financer leurs propres armées et parfois financer leur budget militaire. Donc c'est dire à quel point leur efficacité est limitée. Il n'en reste pas moins que nous sommes dans un mouvement du monde. Il faut accepter de se situer dans le long terme. Ma conviction, c'est qu'un jour, cette armée des Nations Unies ne sera pas une addition de petites armées du Bangladesh, de l'Inde et d'autres États africains, mais une véritable armée internationale composée de gens formés, ayant une culture commune et ayant des savoir-faire communs. Et à partir de ce moment-là, on peut penser qu'ils pourront être efficaces dans un certain nombre de guerres locales. Ma conviction, par exemple, c'est que les forces des Nations Unies qui sont très largement paralysées, au regard de la force au Mali ou dans d'autres pays d'Afrique, qui n'ont pas les moyens d'agir à la mesure des enjeux, pourront un jour être remplacées par des forces qui auront une capacité d'action et d'efficacité beaucoup plus grande. Mais c'est un processus très long, ça demande du temps et ça demande surtout une volonté de la part des grandes puissances qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Merci. Merci.